Il est primordial que les entreprises ne se trompent pas. La conformité à la réglementation générale sur la protection des données, le GDPR en anglais, ne peut pas se résoudre par le biais d'investissements dans l'IT. Même si certains fournisseurs de technologies spécifiques agitent l'épouvantail de la conformité pour vendre leurs solutions, on ne commence pas par la technologie, même si elle reste importante dans l'application du règlement européen. Si les entreprises n'achètent que des outils de suivi de données, par exemple la data discovery ou des outils de suppression, elles n'obtiendront pas la conformité. Finalement, le point de départ d'une mise en conformité passe avant tout par le fait d'avoir une base juridique et un programme de protection de la vie privée bien en place. Il repose sur le droit fondamental, inaliénable, que constitue pour chaque citoyen la protection de sa vie privée et de ses données personnelles. La notion d'identification indirecte a son importance, puisque le GDPR s'applique que les données soient personnelles ou alors qu'elles permettent indirectement de reconstituer l'identité d'une personne. Et si les données sont protégées par la loi, leur manipulation peut s'effectuer de manière très peu éthique. Finalement, la protection de la vie privée est un des plus gros enjeux du début de ce siècle. Lors de nos rendez-vous clients, nous entendons souvent « tout va bien, nos données sont sécurisées, nous sommes donc conformes en matière de protection de la vie privée ». Malheureusement, ce n'est pas parce que les données sont sécurisées et cryptées que les obligations en matière de protection de la vie privée sont respectées. Le simple fait de chiffrer les données ne rend pas votre SI conforme. C'est nécessaire, mais loin d'être suffisant. En effet, la conformité du règlement s'analyse sur tout le cycle de vie de la donnée, de la collecte des informations jusqu'à leur suppression. C'est pourquoi la première étape consiste à obtenir une vue complète de l'ensemble de la chaîne d'information. C'est notre premier pilier d'analyse. Les organisations doivent avoir la maîtrise de leurs données. D'où proviennent-elles ? Où sont-elles stockées ? Pourquoi ? Ai-je le droit de les utiliser ? Ai-je le droit de les conserver ? Combien de temps ? Pour répondre à toutes ces questions, il faut donc dans un premier temps établir une cartographie dynamique des données. C'est le point de départ de notre démarche. A l'aide de la collecte de ces informations, nous sommes en mesure de réaliser un audit complet qui aboutit à un plan d'action de conformité concret, pragmatique et surtout prioriser en fonction du risque. Nous en profitons également pour constituer le registre des activités de traitement, documents indispensables à la conformité. Il est donc essentiel de connaître son système d'information. Jusqu'à présent, les responsables de traitement étaient soumis à un système déclaratif ou d'autorisation préalable à la mise en place de traitements de données auprès des autorités de contrôle. En France, c'est la CNIL. Avec la mise en place du nouveau règlement, on a une bascule. On passe du régime déclaratif qui est hérité de la loi de 1978 à une démarche responsable « accountability » selon laquelle un responsable de traitement devra démontrer à son autorité de contrôle qu'il se conforme à ses obligations. En pratique, le principe de responsabilité en fait une obligation de rendre compte. L'entreprise devient actrice de sa mise en conformité et doit pouvoir le justifier à tout moment. Le GDPR précise que c'est à chacun de démontrer qu'il respecte le règlement et ses principes. C'est parce que c'est à chacun de démontrer qu'il respecte le GDPR qu'il est si important de documenter son respect. Cette documentation est fondamentale, elle est centrale. Ça implique que le responsable d'un traitement de données personnelles adopte des mesures techniques et organisationnelles conformes au GDPR. C'est un des grands bouleversements du nouveau règlement. C'est de passer d'une responsabilité à postériori à une responsabilité à priori. Cette responsabilité a un impact toutes les entreprises. Elles doivent toutes, dès à présent, se préparer et s'adapter à rapporter la preuve de la conformité de leur traitement de données aux principes posés par le règlement. Et ça, que ce soit au niveau de la protection opérationnelle des données en interne, du contrôle de l'activité, du contrôle des utilisateurs, des administrateurs, de la gestion des incidents, mais aussi au niveau des contrats avec les prestataires, les clients, les partenaires, les salariés, et les mentions désormais obligatoires dans tous les documents à destination des clients et une refonte de tous les documents RH, notamment le règlement intérieur. Concrètement, ça implique que chaque organisme devra édicter une politique de protection des données personnelles sur mesure, selon le traitement qu'il procède. Il faudra aussi nommer en interne un responsable chargé de la conformité, un DPO. Finalement, la mise en pratique du principe d'accountability suppose une analyse au cas par cas et donc une capacité d'analyser et d'identifier les risques au cas par cas. En fait, il y a deux types de risques. Le risque de la société de ne pas respecter le GDPR qui se traduit par des amendes pouvant atteindre 4% du chiffre d'affaires mondial ou 20 millions. Et puis des risques de prison pour le dirigeant social et également une campagne médiatique extrêmement négative. Puis il y a le second type de risque, c'est le risque d'une atteinte aux données personnelles qui sont collectées, traitées et stockées par la société. Dans le cadre d'une étude de mise en conformité GDPR, il faut toujours garder à l'esprit le premier type de risque mais il faut faire l'étude du second type. Un tel risque est un scénario qui combine une situation crainte comme par exemple l'atteinte de la sécurité des traitements et de ses conséquences avec toutes les possibilités qu'elles interviennent notamment en termes de menaces sur les supports de traitement. On estime son niveau en termes de gravité, ampleur, nombre d'impact et de vraisemblance et de vraisemblance. C'est la possibilité et la probabilité qu'il se réalise. Gérer les risques est un des moyens efficaces de respecter le GDPR. Par ailleurs, il est primordial de ne pas confondre les données sensibles au sens du GDPR et les données sensibles pour l'entreprise. Par exemple, pour une entreprise, les données financières sont des données sensibles alors qu'elles ne rentrent pas dans le cadre de la définition du règlement. A l'inverse, au regard du GDPR, une donnée sensible est par exemple une donnée biométrique, génétique, sur l'origine raciale ou ethnique, les convictions religieuses ou philosophiques ou encore l'appartenance syndicale. C'est pourquoi il est absolument nécessaire d'établir un référentiel de risque. La mise en conformité repose sur la constitution d'un référentiel de risque. Alors que l'ACNIL préconise un PIA pour Privacy Impact Assessment uniquement sur les traitements sensibles ou à gros volumes, Novantia a choisi l'option de mener une étude de risque complète qui concerne l'ensemble des données personnelles traitées par l'entreprise. Avec ce référentiel établi à partir d'un questionnaire dédié, nous sommes en mesure pour chaque thématique du GDPR de déterminer une liste de risques. Ce socle permet d'évaluer la situation exacte de l'entreprise par rapport aux exigences de conformité et de détecter les dysfonctionnements. Cette étape doit prendre en compte le périmètre le plus large possible afin d'associer tout l'écosystème de l'entreprise. Les sous-traitants, les fournisseurs, les fournisseurs cloud, en d'autres termes, tous les co-responsables de traitement. Enfin, à chaque risque, nous attribuons une mesure à mettre en place pour couvrir ce risque. L'objectif de ces tâches est de mesurer la situation de l'entreprise par rapport à sa conformité et surtout de prioriser toutes les actions de remédiation. de l'entreprise par rapport aux exigences de l'entreprise par rapport aux exigences de l'entreprise par rapport aux exigences par rapport aux exigences de l'entreprise